Bonjour Thierry Salaire. Bonjour. Le Canard Enchaîné révèle dans son édition de ce matin que Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, a été rémunérée pendant 8 ans en tant qu'attachée parlementaire, d'abord de son mari, puis du suppléant de François Fillon, lorsqu'il est entré au gouvernement. Au total, elle aurait perçu 500 000 euros sur cette période. Est-ce qu'il y a une affaire ? Est-ce que ça l'affiche mal pour François Fillon, qui veut se présenter comme un intègre et transparent ? La transparence est très importante pour lui, il l'a souvent répété. Malheureusement, on est en France et on a 95 jours ou 12 jours des élections présidentielles. Comme d'habitude, c'est les polémiques, les boules puyantes et tout ça donne une image tout à fait désolante. Ça évite bien sûr que vous ouvriez votre interview en me posant la vraie question, c'est que le chômage a monté dans le pays. Qu'est-ce qu'il y a comme information nouvelle que Mme Pénélope Fillon a travaillé avec son mari quand il était parlementaire ? Écoutez, oui, comme beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent avec leurs conjoints en tant que parlementaire. Pénélope Fillon est impliquée, elle est d'ailleurs, je vous rappelle, aujourd'hui élue dans la Sarthe. Et ça fait des années et des années. Elle qui est diplômée en droit notamment, qui l'accompagne, François Fillon, dans sa carrière politique. La question, Thierry Soler, et vous le savez très bien, au fond, ça n'est pas ça. Parce que c'est légal, en effet, de faire travailler sa femme ou son mari comme collaborateur parlementaire. C'est de savoir si elle a vraiment travaillé. Le canard enchaîné n'hésite pas à employer le terme d'emploi fictif. Et une collaboratrice de François Fillon à la même époque dit qu'elle ne l'a jamais vue et qu'elle n'a jamais eu l'occasion de travailler avec elle pendant cette période. Non mais c'est ce que je vous confirme. On est malheureusement, parce qu'on est en France, rentré à nouveau dans cette logique à chaque fois de vouloir salir, de vouloir abîmer. Je vous rappelle, François Fillon, il a été Premier ministre il n'y a pas si longtemps que ça, dans la période 2007-2012. Et que les feux dont vous parlez sont d'ailleurs tout à fait antérieurs à cela. Vous voyez, à l'époque Premier ministre, vous ne questionniez pas le Premier ministre Fillon sur ces sujets. Tout ça est connu, il n'y a absolument aucune difficulté. Vous le dites vous-même, c'est légal. Alors attendez, de quoi parle-t-on ? La question c'est de savoir si c'est légal s'il y a vraiment travail. Si c'est effectivement, ça n'est pas légal. Mais bien sûr. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on a le droit en France, quand on est parlementaire, de travailler avec ses enfants, son conjoint ? Voilà, on a le droit. Et c'est d'ailleurs réglementé aujourd'hui par l'Assemblée nationale, c'est pour justement éviter les abus et la rémunération est encadrée. Donc pardon Frédéric Rivière, il y a suffisamment de sujets graves dans la société pour que de vouloir créer ou participer, de relayer des polémiques quand il n'y en a pas. Il y a suffisamment d'affaires réelles et concrètes qui nécessitent que la justice fasse son travail tout à fait légitimement, pour ne pas jeter l'opprobre sur tout le monde, pour essayer de salir quelqu'un qui est un homme tout à fait honnête et qui d'ailleurs a rassemblé toute sa famille politique sur des faits qui sont, vous le dites vous-même, parfaitement légals et qui ne sont faits que pour abîmer, que pour discréditer parce que la campagne présidentielle approche. Je trouve ça absolument désolant. Alors, un mot tout de même sur un point très précis. Il est courant en effet que les parlementaires fassent travailler leurs proches, enfants, époux ou épouses. L'enveloppe d'un député pour rémunérer ses collaborateurs allait de 9 561 euros. En 2006, Pénélope Fillon est payé 7 900 euros par Marc Joulot, le suppléant de François Fillon, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'enveloppe. Est-ce que ça, c'est une pratique courante ? Je n'ai aucun élément d'appréciation. Je ne vois pas d'ailleurs comment vous pouvez en avoir vous-même, sauf à ce que l'Assemblée nationale... C'est le cas d'arranger. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale, à 90 jours des élections présidentielles, renvoie des journalistes, les bulletins de paye des salariés. Moi, je n'en sais rien. Je vous dis juste que Pénélope Fillon a travaillé avec son mari, ce qui est tout à fait juste, ce qui est tout à fait légal, vous l'avez rappelé vous-même, et qu'il n'y a aucune manière à polémiquer sur ce sujet. Il y a suffisamment de faits très graves dans notre vie démocratique qui font que la justice soit saisie d'ailleurs fréquemment de nombreux sujets pour ne pas créer de polémiques complètement artificielles sur un sujet qui n'en est absolument pas un. Sauf celui que vous êtes en train de me dire vous-même. Vous êtes en train de me dire, bah oui, manifestement, l'Assemblée nationale a transmis à un organe de presse des bulletins de paye privée d'un des salariés de l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu la campagne présidentielle. Bah écoutez, tout ça est très moche. Et encore une fois, Frédéric Rivière, hier soir, hier, en fin d'après-midi, on a eu les chiffres du chômage. Oui, on va en parler. Eh bah oui, on va en parler, mais oui, c'est bien fait quand même. Les chiffres du chômage sont présentés comme étant la première baisse depuis bien longtemps sur l'année. Moins 3% en 2016. Donnez-vous acte à François Hollande d'avoir réussi enfin à inverser la cote du chômage. Bon, écoutez, pour être sérieux deux secondes, les chiffres du chômage hier ont montré quoi ? Une augmentation encore du chômage, même dans la catégorie A. La vérité, elle est connue de tout le monde. Ça, c'est au mois de décembre. Le chômage, c'est au mois de décembre. Le chômage en France, il est sur plusieurs catégories. A, B, C, D, E. Le gouvernement a changé sa présentation de calcul, a demandé à Pôle emploi de changer la présentation pour qu'on ne parle plus que de la catégorie A, ce qui évite de faire A, B, C, D, E. Pardon, vous savez, quand vous êtes dans la catégorie B, Frédéric Chévière, ça veut dire que vous n'avez pas de travail. En tout cas, pas un temps complet et que vous vous en recherchez. Donc, sur le quinquennat, c'est près d'un million de chômeurs de plus. Sur l'année 2016, il y a une augmentation. Et même sur la catégorie A, ce mois-ci, c'est encore une augmentation très nette. Et derrière ces statistiques, plutôt que de créer des polémiques artificielles pour détourner l'attention des Français sur des sujets qui n'existent pas, comme ce qu'a fait manifestement quelqu'un autour de Mme Fillon, il y a une réalité humaine terrible. C'est que ce sont des hommes et des femmes qui, pour un million d'entre eux, se sont retrouvés au chômage. Ce sont un million de familles qui sont touchées par l'absence de travail. La brutalité, ce n'est pas le programme économique de François Fillon. La brutalité, c'est maintenant que les Français la vivent. Et c'est le bilan de ce quinquennat. Vous avez organisé, Thierry Soller, la primaire de la droite. Vous avez donc suivi avec un intérêt particulier, celle de la gauche. Comment des erreurs aussi importantes sur la participation sont-elles possibles, d'après vous ? D'abord, je ne suis pas là pour donner des leçons. Nous, on a eu une primaire avec 4,5 millions de votants. Et François Fillon a été désigné avec près de 70% des voix. Ce qui fait que ma famille est en ordre de marche. Sur la gauche, elle a l'habitude de faire des primaires avant nous, depuis longtemps. Je pense qu'ils ont commis une erreur, puisqu'il y a deux sujets. Un sujet de fond et un sujet de forme. Sur le fond, c'est tout à fait normal que ça mette 2 à 3 jours pour que la participation complète du premier tour soit connue. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'État qui organise ces primaires. Ce sont des formations politiques. Et l'État, quand il les organise, il a des réseaux de sous-préfectures, des agents dans toutes les villes de France et de Navarre, qui travaillent dans la fonction publique territoriale. Alors que là, ce sont des bénévoles. Et donc, c'est bien sûr plus long d'avoir les derniers résultats. Donc, le chiffre complet de participation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, manifestement ? Ils ont extrapolé, dès le dimanche soir, sur la participation définitive. Et à partir du moment où ils ont extrapolé, ça crée un soupçon que le chiffre qui est annoncé ne soit pas conforme à la vérité. Donc voilà, moi, je ne m'en réjouis pas. Je pense que les primaires se généralisent dans notre pays. Qu'on a tous intérêt collectivement dans notre vie démocratique, dans un pays qui ne va pas très bien à dire les choses clairement, à ce que les Français soient bien éclairés sur qui proposent quoi. Et puis, quand on organise des primaires, à le faire dans la plus grande rectitude pour éviter les critiques. Un dernier débat, justement, de ce soir, de cette primaire de la gauche. Débat de l'entre-deux-tours entre Benoît Hamon et Emmanuel Valls. François Fillon disait hier, « J'affronterai le candidat qu'on me donnera ». C'est vraiment égal, que ce soit Manuel Valls ou Benoît Hamon face à lui ? Vous savez, autour de la table du Conseil des ministres de François Hollande, il y avait beaucoup de gens qui étaient les ministres. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont candidats à la présidentielle. On en aura trois à quatre. Il y en a un qui n'a pas participé au gouvernement, c'est M. Mélenchon. Je lui donne ce crédit de ne jamais avoir cautionné la politique de François Hollande. Et puis sinon, vous avez trois personnalités qui seront de toute évidence candidats à la présidentielle. M. Jadot, l'écologiste, qui a soutenu pendant trois quarts du mandat la politique de François Hollande et qui féminent aujourd'hui de ne plus être d'accord sur rien. Le candidat issu de cette primaire, M. Valls ou M. Hamon, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre de François Hollande ou l'ancien ministre de l'éducation. On verra bien qui les Français gagneront. Et puis M. Emmanuel Macron qui était, au début du mandat, le collaborateur économique de M. Hollande, puis son ministre de l'économie. Donc vous voyez, pour nous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. En tout cas, c'est toujours l'un de ceux-là qui se levait à l'Assemblée nationale pour répondre à mes questions et pour justifier qu'il était intelligent de monter les impôts pour la classe moyenne, qu'il était intelligent d'arrêter la défiscalisation des heures supplémentaires et qu'il était intelligent de faire une politique économique que personne d'autre ne fait en Europe et qui a une conséquence, un million de chômeurs de plus. Merci Thierry Solaire. Bonne journée. Bonne journée.